... Merci beaucoup. C'est dommageant, c'est dommage et regrettable de constater que une des communes du département de Bignonna, sinon la seule commune du département de Bignonna qui en 2015 déjà était consacrée parmi les meilleures communes du Sénégal en termes de respect des principes de bonne gouvernance se voit aujourd'hui épinglée par l'Agence de régulation des marchés publics sous des faits qui, à notre avis, sont des faits qui relèvent beaucoup plus de négligence de la part de l'Institut municipal mais aussi de non-maîtrise des textes qui régissent les marchés publics. Et c'est vraiment regrettable de le dire. Mais en fait, l'enseignement que le Forum civil en tire, c'est relatif aux alertes que le Forum civil de Bignonna n'a cessé de lancer par rapport au déficit de mise en œuvre des plans de formation dans les qualités territoriales qui est pourtant une compétence dévolue aux qualités territoriales dans le cours général des qualités territoriales. On le dit pour le regretter. Nous pensons que c'est aujourd'hui parce que l'ARMP a audité la commune de Bignonna mais ça concerne toutes les communes, à mon avis, du département de Bignonna qui gagneraient énormément à mettre en place, à créer des plans de formation et à renforcer les capacités de leurs agents et des élus du conseil municipal. Mais aussi, est-ce que nous nous disons, est-ce qu'il n'est pas temps aussi, si on regarde les remarques de l'ARMP par rapport au manquement dans la commune de Bignonna, on se rend compte que les qualités locales ont un véritable problème de maîtrise des textes de l'ARMP. Est-ce qu'il n'est pas temps alors pour que la DCMP, qui est ici au niveau régional, est-ce qu'il n'est pas temps pour que la DCMP prenne ses responsabilités et descende dans les qualités locales dans le cadre d'un partenariat entre les deux entités afin de renforcer les compétences des agents des qualités territoriales mais aussi renforcer les compétences des élus dans ce sens. Nous pensons que déjà ça, ça va être un premier élément de solution des problèmes. Mais ça ne dédouane pas la commune de Bignonna. Nous, on pense qu'une commune qui a été lauréat de la Calabas d'or en termes de respect des principes de bonne gouvernance ne doit pas, après avoir reçu son trophée, être épinglée sur quoi que ce soit. On le dit pour le regretter, c'est de la légèreté qui a amené, c'est le déficit de responsabilité à notre niveau, qui a amené véritablement cette situation qui est une situation qui n'honore pas du tout la commune de Bignonna. La première négligence, c'est ce qui est dit dans la pression, c'est d'abord d'avoir attribué, c'est pratiquement comme si dans Bignonna il n'y a qu'un seul fournisseur ou qu'une seule entreprise qui peut gagner les marchés de la commune de Bignonna. Ça, c'est des erreurs, alors que la RMP demande de multiplier, de faire d'abord des appels d'offres qui ne se faisaient pas. Ça aussi, c'est une négligence qui est considérée comme de la violation par la RMP. Ensuite, il y a les commissions et les cellules de marché qui ont été créées dans la commune. Les commissions et les cellules de marché qui sont créées au sein de chaque commune, selon la RMP, doivent être déposées au niveau de la DSMP régionale. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais ce sont là les éléments sur lesquels la commune de Bignonna a été épinglée et le favoritisme par rapport aux seuls fournisseurs qui posent problème. Qui, en réalité, on le dit sans mettre de gants, c'est des violations du Code des marchés publics. C'est des violations du Code des marchés publics. Parce que le Code des marchés publics est très clair. Quand il y a un marché, que ce soit un appel d'offres qu'on doit faire, que ce soit pour des travaux ou bien une demande de renseignement de prix, ce qui doit être fait, c'est d'abord lancer un appel d'offres et ensuite faire en sorte que 3 ou 4 fournisseurs ou bien entreprises puissent soumissionner. Maintenant, si tout ça n'est pas fait, il va s'en dire que ce sont des violations. Et ce sont des violations que la RMP a constatées et qui ont valu aujourd'hui à la commune de Bignonna d'être épinglées. Mais bon, je dis qu'une commune qui, dans un passé récent, dans une très bonne collaboration avec la section Bignonna et la Cour nationale du forum civil, a mis en oeuvre la certification citoyenne qui lui avait valu d'être classée deuxième parmi les communes de la région sud qui étaient dans le programme. Ensuite, qui a été distinguée par la Calabas d'or. A mon avis, ce n'est pas une commune qui aurait dû prêter le flanc jusqu'à ce niveau, jusqu'à être épinglée par un rapport de la RMP. En fait, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Les gens de ce canton, malheureusement, les institutions comme les collectivités locales jouent ces jeux. Si la RMP fait un audit de votre gestion et que la RMP vous fasse des recommandations, si vous voulez vous améliorer, vous êtes tenu de tenir compte de ces recommandations-là. C'est ça qui vous permet de vous améliorer et d'éviter d'être épinglée une nouvelle fois. Bon, malheureusement, ça n'a pas été fait. Et le résultat est là. La commune a été encore une fois épinglée. Parce que ce sont des agents qui s'y connaissent, qui disent que voici ce que les lois disent, voici ce que vous n'avez pas fait par rapport à ce que les lois disent. Donc, ce que vous devez faire en tant que collectivité territorial, c'est de vous conformer à la réglementation. Confermez-vous à cette réglementation sur les recommandations suivantes. Mais malheureusement, si ça n'a pas été fait, c'est le même problème qui va se poser. Et cela pose un réel problème de bonne gouvernance. Parce qu'être épinglée par les corps de contrôle, c'est véritablement poser un problème de bonne gouvernance. Alors que les collectivités locales devraient s'inscrire dans une logique de bonne gouvernance si la finalité, comme on le dit, c'est d'être efficace dans la prise en compte des besoins et des aspirations des populations, c'est d'être participatif dans la prise en compte des besoins et aspirations des populations, c'est d'être dans l'équité dans ça. Mais si vous n'êtes pas dans ça, il va s'en dire que c'est la bonne gouvernance en tant que telle qui doit être le credo de la commune qui est mise à mal.